salut les amis bienvenue sur exomadra tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de news sur apex legends saison 11 alors ne vous inquiétez pas vous allez voir pas mal de vidéos battlefield 2042 dans les jours à venir et les jours qui viennent de s'écouler mais pas de stress l'actualité apex continuera d'être traité et d'ailleurs à ce sujet on est à une semaine de la sortie de la saison 11 personnellement je joue à fond à apex depuis la sortie de la saison 11 je me fais vraiment ultra plaisir avec hache j'adore son gameplay et j'adore la nouvelle map mais je vois déjà pas mal de plaintes vis-à-vis de hache vis-à-vis de la nouvelle map vis-à-vis du pve avec les prôleurs on va en parler dans cette vidéo mais j'ai bien peur que rapidement on commence à avoir des gens qui marronne parce que je vous avoue je pense que jusqu'à noël on va pas avoir un contenu folichon sur le jeu après je peux me tromper mais il me semble que jusqu'à noël on va avoir beaucoup d'event avec des cosmétiques et des skins à acheter et pas forcément des modes fun des modes temporaires etc bref on va commencer tout d'abord avec pas mal de joueurs qui se plaignent sur reddit et qui trouve ça abusé qu'en fait le skin twitch prime de hache est 100 fois plus beau que quasiment tous les skins du battle pass et là je vous avoue que c'est vrai le skin twitch prime de hache franchement ben je l'utilise en ce moment et je trouve limite plus beau que les skins légendaires je trouve vraiment qu'un design trop trop beau ultra classe donc je l'équipe et c'est vraiment cool que twitch permettent d'avoir des skins comme ça de cette qualité là gratuitement si bien évidemment vous avez un abonnement prime gaming est d'ailleurs dans ce serait j'ai rigolé parce qu'un joueur qui est tombé sur le skin du battle pass de la saison 7 d'octane il ne savait pas que c'était un skin de battle pass fin de moitié de battle pass je crois même de niveau 25 et du coup bah il halluciné en se disant mais ce skin est magnifique comment ça c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir quelque chose de similaire ensuite sur et dit toujours et encore des plaintes par rapport aux modes classés du mode arena alors je vous avoue depuis le début de la saison je ne fais que jouer en battle royale là où la saison dernière j'ai quasiment fait que de l'arène et d'ailleurs l'arène m'a tellement saoulé la saison dernière que je ne pense pas y retoucher de sitôt en tout cas toujours des bugs des points perdus des différences de niveau hallucinante que ce soit pour les mates ou les adversaires alors je n'ai pas pu vérifier mais si jamais vous avez joué au mode arena en classe et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi subi ce genre de bug après un autre utilisateur de reddit a posté un screen d'un car package qui atterrit sur une montagne qui n'est pas récupérable un package où on peut trouver un crabeur on peut trouver un g7 scout ou bien un alternator et du coup dans les commentaires on a eu plein de joueurs qui disaient avoir vécu la même situation avec un package qui n'était pas du tout accessible donc je pense que c'est un bug j'espère que response s'en rendra compte pour le corriger assez rapidement ensuite à l'heure où j'enregistre cette vidéo il ya un gros post sur reddit qui vient d'être posté mais a pas encore beaucoup de commentaires donc je les mis en épinglé j'ai mis dans un petit coin je vais revenir plus tard et je pense que ça fera l'objet d'une vidéo parce qu'en fait ce poste est très bien rédigé et je suis vraiment curieux de voir les réactions ça concerne les pro leur alors autant les araignées ça fait pas chier les gens parce qu'en fait elles sont dans leurs oeufs qu'on peut les éviter autant les pro leur et des situations en jeu où ça peut vraiment devenir casse bonbons et moi je vous avoue que ça m'est arrivé dans une fin de zone dans une fin de partie de me retrouver avec peu de vie avec des pro leur retour j'ai réussi à m'en sortir mais franchement c'était pas une mince affaire c'était pas gagné d'avance et je peux reconnaître que dans certaines situations ça peut être ultra relou donc ça c'est un sujet qui je pense va revenir sur le tapis assez fréquemment et d'ailleurs il ya déjà beaucoup de gens qui réclament à ce que les pro leur soit retiré du mode classé afin d'avoir quelque chose d'équitable dans tous les cas si ce sujet refait surface c'est clair et net qu'on en reparlera plus souvent dans les news à venir après les amis je ne sais pas si vous avez remarqué mais avec les 20 after market qui est en collaboration avec une marque chinoise de vêtements et bien vous savez il y avait eu beaucoup d'attentes par rapport à cet event parce qu'en fait la marque avait changé de nom entre temps et bien si vous regardez bien sur les skins il ya pas mal de petits défauts parce qu'en fait ils ont corrigé certains endroits où justement il y avait le nom de la marque était apparent mais il ya plein de petits détails qui n'ont pas été corrigé alors j'ai juste vous mettre un seul screen dans la vidéo mais j'ai vu pas mal de petites choses pas mal de petits défauts sur ces skins dû au nom de la marque qui a changé et qui n'ont pas été corrigé en totalité bon vu le prix des skins c'est un petit peu dommage d'avoir quelque chose qui a été fait à la va vite ensuite pour les collectionneurs de figurines alors je sais pas s'il y en a parmi vous et bien il ya des nouvelles figurines apex qui vont bientôt sortir des actions figurines avec un skin de caustic ensuite le skin de holly beast de rivenante en figurines également le skin est régulard de crypto d'ailleurs crypto il a une gueule un peu bizarre celui de louba je pense qu'ils ont respecté la taille des fesses ce coup-ci celui d'octane du fameux pack octane et celui régulard de lifeline ils sont tous accompagnés d'une arme pour caustic c'est une flatline pour rivenante c'est une speedfire pour crypto un re 45 pour l'au bas le p20 pour notre ami octane un charge rifle et pour notre ami lifeline mozambique après que ce soit sur reddit et sur twitter je vois de plus en plus de petites vidéos fleurir avec des trolls avec les canons de gravité alors la dernière date était une vidéo où justement on avait une watson qui attirait une équipe vers elle qui prenait le canon de gravité et en fait à l'atterrissage du canon de gravité elle avait mis une tonne de barrières avec un caustic à côté qui avait mis des bonbonnes bref un gros carnage et moi je vous avoue que l'autre fois j'ai fait une partie je suis tombé avec des français d'ailleurs on n'a pas parlé dans le château dur et bon je savais qu'ils étaient français parce que je les entendais parler et on a eu un joueur d'une équipe adverse qui s'est retrouvé seul qui nous a trollé pendant au moins deux minutes avec le canon de gravité impossible de l'attraper un coup il partait dans un sens un coup dans l'autre et nous on le suivait on essaye de le tuer on n'arrivait pas ça a duré deux minutes c'était assez relou mais bon ça peut amener des situations rigolotes ensuite le niveau de pick rate des légendes alors bien sûr sans surprise hache est loin devant avec plus de 18% alors je vais vous donner des chiffres approximatifs parce qu'il change d'une minute sur l'autre mais bon hache est vraiment loin devant suivi d'octane race blood pas finder et valkyrie on a ensuite lifeline bangalore loba horizon gibraltar fuse mirage et en fait on se rend compte que malgré son gros boeuf et bien watson est toujours dans les derniers puisqu'elle est la cinquième légende en partant de la fin donc on termine avec watson caustic cire rivenante et rempart d'ailleurs je suis assez étonné de voir que cire la légende de la saison 10 est descendu aussi bas bref watson avec le gros boeuf qu'elle s'est pris ben voilà on se rend compte que c'est un personnage à vocation défensive et qu'on aura toujours du mal à la mettre en avant on voit vraiment quand même que les légendes qui ont beaucoup de mobilité et qui ont beaucoup d'agressivité se retrouvent souvent dans les légendes les plus utilisées on enchaîne avec une super suggestion sur reddit avec une belle image pour illustrer qui demande à ce qu'on rajoute dans le jeu un nouveau ping un ping pour dire à ses coéquipiers de ne pas aller à un endroit donné de ne pas aller prendre un site pour avoir plus de communication sans le chat audio c'est vrai que souvent on a des pins qui nous disent bon ben on va là on avance ici il ya un fait ici ça ici mais on n'a pas de truc nous dit non on y va pas et ça c'est vrai que ça pourrait être vachement sympa d'être rajouté parce que bon des fois des situations où on peut pas forcément parler dans le micro de pouvoir donner cette information ça peut être assez cool après dans la boutique d'apex il ya un skin en ce moment un skin avec un thème automobile course de véhicules pour watson mais le prix est affiché avec 40% de remise mais sauf que de 1800 pièces à 1250 pièces et bien ça fait pas 40% donc je pense que chez respawn il ya un petit problème au niveau des calculs donc je sais pas si ce sera corrigé mais en tout cas à l'heure où je vous en parle c'était le cas après les amis on va terminer avec deux autres infos de retour des cheaters dans le jeu alors moi ça m'est arrivé j'en ai croisé alors je vous avoue j'en croise très rarement mais là j'en ai croisé un autre jour dans une partie c'était flagrant et l'allumé tout le lobby à lui tout seul et en fait on se rend compte qu'une nouvelle fois dans les haut lobby diamant master prédator les cheaters sont de retour est ce qu'un nouveau cheat qui est sorti sur le jeu je ne sais pas il va falloir que respawn se réveille une nouvelle fois sur le titre et ensuite on a un développeur qui avait laissé sous-entendre qu'il va y avoir encore un remaniement du système classé pour essayer d'avoir quelque chose d'encore plus équilibré on attend d'avoir des infos officielles pour en reparler mais bon ça fait déjà pas mal de changements j'espère que ce sera quelque chose d'assez simple à assimiler pour ne pas être perdu par la suite en tout cas les amis j'espère que vous aurez aimé toutes ces petites informations sur apex legends alors je pense qu'on va rentrer dans une période assez creuse en termes d'informations sur apex bref on va serrer les dents heureusement il ya battlefield 2042 pour venir un petit peu combler ces périodes de creux et puis bon bah n'hésitez pas à liker commenter vous abonner si vous avez aimé ce contenu cette vidéo et moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos sur apex legends bonne journée à tous